Invoquons le Seigneur avec le psaume 1. Seigneur, ce matin, nous voulons être en toi, comme cet arbre aux racines profondes qui puise aux sources de la vie. Être en toi, Seigneur, comme un arbre bien droit et tourné vers le ciel ouvert au vent de ton esprit. Être en toi, comme un arbre vivant au rythme des saisons qui porte du fruit en son temps et de nouvelles pousses après l'hiver. Être, Seigneur, en toi, comme un arbre qui porte la vie. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta présence. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier cantique, le numéro 205. Nous sommes ensemble, notre Dieu, le Jésus, la grâce. Le Jésus, le Jésus, le Jésus, le Jésus, le Jésus, la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Chant. 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 La force et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui la force, la paix et l'espérance. Amen. Bienvenue à vous toutes et tous ce matin pour ce temps de célébration, à vous une bienvenue toute chaleureuse à nos paroissiens et puis soyez tout particulièrement les bienvenus si vous êtes ici pour la première fois, soyez chaleureusement accueillis dans cette maison de prière qui est la vôtre. Et puis une bienvenue à Mathia qu'on a déjà un peu entendu et qu'on voit trotter qui n'est pas venu tout seul, qui est venu avec sa soeur qu'on entend aussi courir par-ci par-là et avec ses parents Océane et Emiliano. Ils sont venus en famille ce matin pour vivre le baptême de Mathia après avoir vécu il y a quelque temps celui de la grande soeur Aria. Alors Océane ça fait un bout de temps qu'on se connaît et c'est beau de voir cette fidélité qui nous a permis de traverser comme ça toutes ces années. Et Aria, la grande soeur, fait partie de ce petit groupe d'enfants qui vont rejoindre notre nouveau groupe d'éveil à la foi qu'on a mis sur pied, fait partie de ces familles, voilà, qui font vivre notre communauté et qui la renouvellent et on s'en réjouit. Et c'est une belle coïncidence Océane parce que tu as choisi avant même qu'on se rencontre pour préparer ce baptême, des petites bonbonnières pour la journée du baptême et tu as choisi comme thème l'arbre de vie. Alors ça tombe bien parce que précisément ce matin nous sommes dans une série de prédications sur les arbres dans la Bible et ce matin précisément le texte que nous avions choisi c'est le texte de Genèse 2 comme quoi parfois le Seigneur nous fait des petits clins d'œil. Alors d'où que vous veniez, quelle que soit votre confession, soyez tous les bienvenus, nous sommes tous les enfants du Seigneur. Alors commençons par nous souvenir qu'il n'y a qu'un seul baptême et que si nous demandons le baptême, ce n'est pas simplement par tradition ou fantaisie, mais pour répondre à l'invitation du Seigneur. Le baptême est le signe que le Seigneur nous offre pour manifester son amour inconditionnel et l'accueil qu'il nous réserve dans sa famille. Chacun quel qu'il soit est précieux aux yeux de Dieu. Alors nous allons maintenant entendre Océane et Emiliano qui vont nous dire les raisons qui vous ont encouragé à demander le baptême pour Mathia. L'amour commence lorsque l'on préfère l'autre à soi-même, lorsque l'on accepte sa différence et sa liberté. Accepter que l'autre soit habité par d'autres présences que la nôtre, n'avoir pas la prétention de répondre à tous ses besoins, à toutes ses attentes, ce n'est pas se résigner. C'est vouloir comme la plus haute preuve d'amour que l'autre soit d'abord fidèle à lui-même. Tes yeux ont peut-être la couleur des miens, ton sourire ressemble peut-être au sien, mais tu seras unique et jamais tu ne seras ni moi, ni lui, ni nous. Nous te dirons ce que nous savons, nous t'enseignerons ce que nous croyons, mais toi tu traceras ton chemin qui ne sera ni le mien, ni le sien. Aujourd'hui, non, nos pensées sont aussi avec vous, Kéli et Messoun. Nous vous avons choisi pour vos qualités et surtout pour la confiance que nous vous portons. Et ce, pour qu'à chaque moment où nous serons dans l'incapacité de guider Mathia, vous serez présente afin de l'accompagner dans son chemin de vie et de foi. Nous voulons, Mathia, par le baptême, t'offrir la chance et l'envie de connaître Dieu, pour que le chemin que tu choisiras soit un chemin de confiance, de bonheur et d'amour. Nous souhaitons que ta foi soit toujours un appui solide dans ta vie. Par ce geste, nous t'accueillons dans la communauté chrétienne afin que tu puisses trouver ton chemin auprès du Seigneur. Nous croyons en Dieu, le Père. Il appelle à la vie tous ses enfants. Nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il est l'espérance du monde. Nous croyons en l'Esprit Saint, présence de Dieu sur la terre des humains. Il est la force de Dieu au cœur de notre faiblesse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, avant même notre naissance, tu nous aimais déjà. Avant que nous te cherchions, tu nous connaissais déjà. Notre baptême est le signe de ton amour. Par lui, notre vie contient une promesse et notre histoire possède une espérance. Seigneur, je te prie pour Mathia, pour sa grande sœur Aria et toute sa famille. Accompagne-les, donne-leur chaque jour la force et l'amour dont ils auront besoin. Et nous te prions, Père très Saint, envoie maintenant ton esprit de lumière et de vie. De cette eau toute simple, tu fais naître le peuple qui t'appartient. Accueille dans ton alliance, Mathia, qu'avec le Christ, il devienne par lui une créature nouvelle. Nous t'en prions, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quel nom lui avez-vous donné ? Mathia. Mathia sera désormais son nom de baptême. Allez, venez, Phara, parce que le baptiste est bien. Non, je vais vous donner. Tu n'es quoi ? Tu ne peux pas ? Oh, je ne te fais pas comme ça. Alors, Mathia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Mathia, tu n'en sais encore rien, mais le Seigneur t'aime d'un amour infini. Ainsi est confirmée cette parole de l'apôtre que si nous aimons Dieu, c'est parce que lui, le premier, nous a aimés. Désormais, Mathia fait partie de cette famille, sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra. Et s'il venait à la quitter, sa place y demeurerait gravée à jamais. Mathia, va dans la paix du Seigneur, qui t'aime d'un amour infini. Amen. Et maintenant, nous allons donner la parole aux marraines qui ont un petit texte à dire pour leur fiat. Mathia, tes parents nous ont fait l'honneur de nous choisir pour être tes marraines. En nous engageant dans ce magnifique rôle, sache que tu seras toujours le bienvenu au sein de nos foyers. Tu pourras compter sur notre présence et notre soutien tout au long de ta vie, pour parler lorsque ton petit cœur sera lourd, pour rire aux éclats lors d'activités, ou simplement pour profiter d'un beau moment de partage ensemble. Nous te souhaitons une vie paisible, remplie de santé, de bonheur et d'amour, entourée de ceux qui t'aiment. Nous resterons à tes côtés, quoi qu'il advienne. Nous t'aimons très fort. Alors, chers parents, parents et marraines, vous engagez-vous aujourd'hui à partager avec votre enfant les valeurs essentielles de la foi chrétienne, la découverte de la Bible, la pratique de la prière, le culte, afin que Mathia et Amiens puissent répondre un jour par eux-mêmes à la proclamation qu'il aurait été faite de l'Évangile et conformer leur vie au plus grand principe de la foi chrétienne, qui nous rend à ton prochain. Et le Seigneur tourne de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta place. Est-ce bien ce à quoi vous vous engagez ce matin au rendez-vous ? Oui, avec l'aide de Dieu. Eh bien, nous sommes témoins de cet engagement et nous vous porterons dans notre prière. et nous nous réjouissons de votre engagement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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